On a mis le cap vers le sud sur la route Missisquoi, en direction de l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac, d'où l'on voit le lac Memphremagog. Saint-Benoît-du-Lac, la plus petite municipalité des cantons de l'Est, abrite un monastère de moines bénédictins. L'abbaye a été fondée en 1912. Selon Saint-Benoît, pour être un vrai moine, il faut vivre du travail de ses mains. Une quarantaine de moines vivent toujours au monastère et, oui, il y a une relève. Bonjour, Père Minier. Est-ce que c'est comme ça que je dois vous appeler, Père Minier? Oui, c'est la façon à coutume ici d'utiliser le nom de famille. Votre nom, c'est Dom-Minier. Dominique. Ah, parce que j'ai Dominique. Il y a combien de moines qui sont à l'intérieur de l'abbaye? Une fois par année, on se compte, on se met en ligne. Non, non, on est 43 moines. C'est une communauté où on n'est pas appelé à aller ailleurs, à aller faire du ministère dans une paroisse ou à aller enseigner dans un collège. C'est une communauté un peu comme une famille. On demeure ici, puis un moine qui s'engage dans la vie monastique, un jeune qui s'engage dans la vie monastique, il s'engage à demeurer dans cette communauté-là qui est comme une famille. Moi, je me demande, des moines, est-ce que ça se chicane-tu des fois, entre moines? Pas juste des fois, c'est souvent. Des fois que ça arrive, vous entendez moins. C'est comme tout milieu humain. Des fois, il y a des oppositions de personnes, des oppositions de caractères. Je pense que tout le monde est un peu comme ça. Est-ce que vous avez le câble? Écoutez-vous le hockey des fois? Quelquefois, les moines qui veulent peuvent écouter, surtout les parties, les finales. On n'a pas accès habituellement à la télévision ni à la radio, mais on a accès à Internet. Chaque moine peut avoir, par exemple, ceux qui veulent, avoir une adresse e-mail. Est-ce que vous avez le droit d'avoir, en tant que moine, d'avoir une page Facebook ou un site Internet? Moi, j'ai un site personnel, j'ai une page Facebook aussi, mais enfin, c'est pas tout le monde qui s'intéresse. C'est pas tous les moines qui s'intéressent à ça. Les gens qui entrent en contact avec vous, est-ce que, par exemple, il peut y avoir des moines bénédictaires en Italie qui vous écrivent ou qui correspondent avec vous? Pas beaucoup en lien avec les moines. On a assez de moines ici. Mais qui sont les gens? Il y en a. C'est juste le grand public qui va en parler. Oui, ça, ça. C'est le jour-ci, par exemple, c'est à peu près 70-80 personnes par jour qui viennent sur mon site, par exemple. Sur Facebook, je sais pas, j'ai 2500 amis, mon petit groupe, là. Mais ça fait quand même pas mal de monde, tu sais, qu'ils reçoivent, avec eux, on était en contact. Moi, je tiens beaucoup à ça pour, aussi, pour transmettre ce que je vis. On dit des fois, bon, sur ces véhicules médiatiques-là, il y a pas tellement de bonnes choses, mais si on veut qu'il y ait des bonnes choses, en fait, il y a rien dans Facebook. Il y a ce qu'on met dessus, hein. Alors, moi, je mets quelque chose. Vous, vous avez quatre albums, déjà, d'enregistrer, ça, ça? Oui, c'est quatre albums qui sont du chant grégorien, là, mais accompagnés de musique contemporaine. Mais tous les revenus inhérents à vos ventes d'albums, aux pommes, à vos fromages... C'est surtout notre principale source de revenus, c'est les produits de fromage, les produits de pommes, la pomme elle-même, puis les sous-produits de la pomme qui a, entre autres, les sauces, les compotes de pommes et, en particulier, le cidre de pommes. On est quand même les seuls à faire un cidre de pommes avec la méthode champenoise officielle. Les moines de Saint-Benoît-du-Lac assurent leur subsistance grâce à une hôtellerie, une fromagerie, deux vergers, une cidrerie et un magasin. Est-ce que vous allez nous faire goûter à vos produits, là, parce que là, moi, je vois... Je vois, je vois le... Du cidre? Du cidre, là. Est-ce qu'on peut ouvrir la bouteille? Vous permettez d'ouvrir votre cidre? Ça va très, très bien avec les fromages. C'est comme un apéro, c'est pas fort en alcohol. C'est un petit 6,5 %. C'est parfait pour cet après-midi, ça. Oui, oui. Ça va être... Surtout qu'on arrive à la fin de notre randonnée, Vincent, je pense qu'on peut s'en permettre. Pendant que j'essaie de... Ouh! Là, ça, j'aurais dû y penser, c'est parce qu'il est trop chaud, là, t'sais, il est au soleil. Il en reste assez pour y goûter, quand même. Ça fait un... C'est vraiment comme du champagne, là. Ça fait un effet. Oui, oui, tout à fait. On va y goûter, là, si c'est... À votre santé. Bien oui, bien oui. Merci, à votre santé. À la santé de votre abénie. Ça sent vraiment la pomme, mais parce qu'il est un peu plus chaud, ça goûte différemment. Ah oui! Est-ce qu'on... Moi, je l'ai dit bravo. Oui. Moi, j'aimerais bien essayer avec le fromage. Ça, c'est un fromage qui est très, très doux, donc c'est un goût facile que tout le monde peut aimer, mais ça ne veut pas dire que ça a moins de qualité. C'est très difficile de faire un fromage doux parce que c'est un fromage qui n'a pas beaucoup d'acidité. Alors, pour garder la qualité, ça prend un contrôle de la fabrication, très, très serré, du point de vue microbiologique, tout ça. Ça, c'est du lait de chèvre ou de vache? Non, c'est du lait de vache. On a quelques fromages de lait de chèvre, mais ces deux-là, c'est du fromage. Ça, c'est le bleu bénédictin. Moi, j'ai bien goûté celui-là. Ça, c'est le fromage qui a gagné un premier prix de toute catégorie au Canada. Ah oui? Hum! Ah oui, très bon. Tout en étant du bleu, c'est quand même pas très, très piquant. Non, non, il est vraiment délicieux. C'est un goût très doux. On goûte bien le... c'est une sorte de champignon microscopique, une moisissure microscopique qui est ensemencée dedans. Hum! Et ça a du coup particulier. Bon! Père Minier, on va remballer nos fromages, puis on va terminer notre randonnée. Bonne fin de randonnée. Merci. Merci. Ça fait un plaisir de vous rencontrer. Longue vie à votre abbaye. Ah bien oui. Est-ce que ça t'a donné le goût de faire une retraite à l'abbaye, Vincent? Non, ça m'a pas donné le goût de faire une retraite à l'abbaye, mais j'ai bien aimé notre passage-là, puis j'ai trouvé le père Minier très, très sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada